Salut à tous les amis, très heureux de vous retrouver après ce week-end incroyable qui a vu la victoire du Real lors du Classico le Real qui est tout proche on va dire maintenant dans la dernière ligne droite d'aller gagner cette Liga mais le lot des grandes équipes c'est de jouer plusieurs compétitions et donc faut déjà oublier le championnat et penser à la Champions League et ce fameux match retour contre Liverpool mais avant de faire les 3 avant-matches de cette semaine pour la Champions League je vous rappelle que je serai ce soir de 22h à 23h chez la Family Football Club pour débriefer le Classico parler de la Champions League la Family Football Club c'est une émission hebdomadaire tous les lundis soir donc de 22h à 23h avec un thème précis et le thème de ce soir c'est le Real donc je suis l'invité on va parler de la saison actuelle du Mercato estival à venir il y aura des quiz, des jeux, ça va être le feu je compte sur vous pour vous retrouver ce soir dans le chat donc allez vous abonner à la chaîne, je compte sur vous les gars et on va commencer par Dortmund Manchester City c'est un match finalement qui a accouché d'un résultat serré 2-1 pour les citizens alors que tout le monde voyait les anglais tuer le suspense dès le match allé ce but de Dortmund est d'une importance cruciale 1-0 qualifie Dortmund sachant qu'en plus les allemands ont eu un but refusé de la jeune pépite anglaise Bellingham il y a de quoi avoir des regrets mais 2-1 ça reste un score très abordable pour Dortmund Dortmund est enclin vous le savez à d'énormes problèmes financiers et donc il ne serait pas contre une qualification en demi-finale vu les sommes que ça rapporte et une qualification en demi-finale permettrait sans doute à Dortmund de garder soit Sancho, soit Land en parlant du Norvégien la transition est toute faite il reste sur 6 matchs sans marquer comme le dit un certain Cristiano Ronaldo quand les buts arrivent ils arrivent tous en même temps et moi j'ai cette sensation que le Norvégien va nous sortir un match extraordinaire et qu'il sera le bourreau de Manchester City de son côté Manchester City est assuré de son titre en première ligue mais chaque année il est confronté à un plafond de verre en Champions League les quartes finales du moins sur Guardela et la défaite contre Leeds ce week-end à domicile ne va pas les rassurer loin de là donc maintenant concernant mon pronostic je vois une victoire de Dortmund 2-1 avec un doublé d'Allende prolongation et une qualification de Manchester City qui a un banc de touche énorme beaucoup plus fourni que son adversaire du soir et je pense qu'ils feront la différence grâce à ça dans les prolongations on s'est moqué de moi là pour mon 2-1 du classico j'ai eu le pronom exact les amis donc faites-moi confiance allez maintenant on va passer à Liverpool-Real et on terminera la vidéo par PSG-Bayern Munich donc victoire confortable des Méringués dans une semaine qui est on va le dire inespérée tu n'as enchaîné que des victoires contre Liverpool, contre le Barça avec d'énormes absentes notamment la charnière centrale tu n'avais pas Ravaral tu n'avais pas Ramos tu n'avais pas Carvaral malheureusement on a appris ce week-end que c'était la fin de saison pour Vasquez le soldat de Zizou qui avait réussi à remobiliser tout son effectif et d'ailleurs en parlant de Zidal il faut le féliciter car les résultats actuels au vu de son effectif c'est monstrueux il a réussi à remobiliser ses troupes et à pallier finalement les faiblesses de son effectif par certains changements tactiques et par son milieu de terrain on ne va pas se mentir le milieu de terrain du Real a retrouvé son véritable niveau et ça fait vraiment toute la différence donc maintenant concernant les forces en présence il y a fort à parier qu'on aura un 11 similaire à celui qu'on a vu samedi contre le Barça sachant que Nacho je pense devrait jouer défenseur droit et qu'on se retrouverait donc avec une charnière centrale Varane Militao Nacho c'est un joueur dont on parle très peu mais c'est un joueur qui est capable de jouer à tous les postes de la défense il peut jouer à gauche à droite dans l'axe ce mec ne râle jamais quand il est sur de bande touche tu ne le vois jamais faire de grimace mais dès qu'on fait appel à lui le gars fait le boulot et franchement je pense que beaucoup d'équipes rêveraient d'avoir des joueurs tels que lui et enfin je pense qu'on aura également la titularisation une nouvelle fois de Valverde qui lui va amener un volume physique qui sera je pense nécessaire contre les anglais qui vont mettre beaucoup de pressing et qui est capable justement de casser des lignes par ses accélérations on a notamment vu samedi contre le Barça et je pense qu'on aura également une attaque à deux Benzema Vinicius pour jouer dans la profondeur parce que c'est le point faible de Liverpool Liverpool qui lui va devoir se jeter dans la bataille il faut gagner 2 à 0 ils ont déjà fait des remontadas dans le passé notamment on l'a vu contre le Barça mais je pense que le Real aura l'occasion d'aller inscrire ce fameux but à l'extérieur chose qu'on n'avait pas su réaliser le Barça à l'époque et donc c'est pour ça que je vois Vinicius une nouvelle fois titulaire qui est sur une très très grosse semaine mais je pense qu'il peut encore faire mieux de son côté les Reds se sont imposés ce week-end de justesse grâce à Arnold en toute fin de match finalement ils doivent inscrire que deux buts Liverpool gagner 2 à 0 pour se qualifier quand tu vois ça tu te dis au vu de leur armada offensive c'est réalisable c'est tout à fait crédible seulement voilà la charnière centrale de Liverpool n'est plus ce qu'elle était ils encaissent beaucoup de buts cette saison notamment avec l'absence de Van Dijk on l'a tous vu on a vu justement que les passes en profondeur qui sont un des points forts du Real sont une énorme faiblesse de Liverpool ils ont encaissé quasiment tout leur but contre le Real via cette faiblesse et surtout on a vu que le milieu du Real donc Kraus, Modric, Casemiro avait totalement étouffé le milieu des Reds cependant je pense que Klopp ne fera pas deux fois la même erreur qui va titulariser cette fois Alcantara qui deviendra le métronome de cette équipe de Liverpool et qui va surtout concurrencer le milieu du Real Madrid concernant le pronostic les amis je vois un 1 partout ou un 2-2 parce que Liverpool va devoir se jeter dans la bataille ils veulent gagner cette Champions League pour avoir accès à la prochaine Ligue des Champions via la première Ligue ça sera compliqué pour eux donc c'est vraiment une chance de gagner cette Ligue des Champions pour accéder à la prochaine mais voilà le problème c'est qu'ils vont devoir se jeter dans la bataille et ne pas encaisser de but et c'est surtout ce facteur qui m'inquiète pour eux donc je suis plutôt content étant donné que je suis pour le Real et donc je vois quand même le Real aller marquer là-bas et surtout je pense que ce milieu de terrain du Real va encore leur faire des dégâts donc je dirais 1-1 ou 2-2 dernière avant-match les amis PSG, Bayern voilà personne ne s'attendait à une victoire en Bavière des Parisiens 52 ans que les Allemands n'avaient pas perdu à domicile contre un club français petite stat en passant aucun club n'a été éliminé après avoir gagné à ce stade de la compétition 3-2 à l'extérieur je vous le place mais on sait très bien que le PSG a déjà réalisé l'exploit finalement de se faire battre et éliminer après avoir gagné c'était combien ? 4-0 au match allé à domicile en ayant perdu au match retour au Barça 6-1 donc ce genre de statistiques finalement ça ne va pas donner plus confiance que cela aux Parisiens mais on ne va pas se mentir ça reste quand même un score très avantageux puisque les Allemands devront l'emporter par 2 buts d'écart au Parc des Princes s'ils veulent se qualifier et à l'instar de Liverpool les Allemands vont devoir se jeter dans la bataille prendre des risques laisser des espaces et qui dit espace dit Mbappé dit Neymar et ils vont en profiter je pense comme au match allé par contre est-ce que les Allemands seront aussi peu décisifs dans les deux surfaces qu'au match allé ça par contre je n'y crois pas que une fois les Parisiens arrivent à faire l'expo c'est à dire que Navas arrête tout et que sur 4 occasions ils en mettent 3 ok ça peut arriver une fois mais sur 2 matchs réaliser exactement la même performance ça j'y crois un peu moins sachant qu'en plus de ça les Parisiens ont du mal à domicile après avoir fait le plus dur au match allé on l'a vu contre Manchester United c'était l'an passé ou l'année d'avant il y a 2 ans pardon on l'a vu contre le Barça cette année on n'est pas passé loin d'un nouveau cauchemar et sans un grand Navas je pense que le PSG prenait la forme et je me dis contre le Bayern ça va être compliqué si le Paris Saint-Germain joue de la même manière bon concernant les Allemands maintenant de nombreux absents Lewandowski ce n'est pas rien 45 buts cette saison Nabry Goretzka peut-être Hernandez Ecoman du moins à l'heure où je tourne cette vidéo ça fait quand même beaucoup mais quand on a vu le match allé et quand on voit le rouleau compresseur Bavarois je me dis pourquoi il ne serait pas capable de le faire au PSG concernant maintenant les Parisiens retour de Verratti ce n'est pas rien retour de Paredes également et pour une fois c'est le PSG qui sera en position de force puisqu'ils auront quasiment leur 11 contrairement à d'habitude puisqu'ils ont tout le temps des blessés Neymar et tout ça et ils vont rencontrer donc un Bayern très affaibli le plan de jeu du Paris Saint-Germain ne va pas changer ils vont jouer bas ils vont jouer avec des lignes très serrées notamment la ligne entre la défense et le milieu ça va jouer en transition rapide Di Maria Mbappé Neymar on va y chercher les espaces rapidement et surtout la profondeur alors concernant maintenant le pronostic les scénarios sont multiples les scénarios sont multiples je pense qu'il y aura une nouvelle fois une pluie de buts mais je pense que cette fois ça va tourner en faveur du Bayern j'ai du mal à imaginer que deux matchs consécutifs le Paris Saint-Germain soient chirurgicales dans les deux surfaces quand je vois un Muller comment il y avait la rage au match allé l'orgueil et qu'on ces allemands je pense qu'ils vont se jeter dans la bataille et je pense qu'ils seront plus réalistes dans les deux surfaces qu'au match allé je vois malheureusement pour le PSG une victoire du Bayern 3-1 et donc une qualification des Bavarois voilà les amis pour ces trois avant-matches je ne parle pas de Chelsea Porto car c'est le seul match que je n'ai pas vu c'est un match qui m'intéresse très peu voire pas du tout donc voilà pour ces trois avant-matches n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu à vous abonner et je compte sur vous ce soir pour me retrouver de 22h à 23h chez la Family Football Club ciao les amis ciao les amis ciao les amis